À Perpignan, ça cogne, dur. Des hommes adultes cognent sur des gamins, des jeunes, violemment, dans les rues de la ville. Coups au visage, gazage en pleine figure, chien lâché, balayage brutal, mais aussi menace. Autant de gestes délibérés, sans aucune précaution. Ces hommes qui castagnent portent un uniforme. Un uniforme bleu, celui de la police municipale de Perpignan, chargé de faire régner l'ordre décrété par Louis Alliot, maire et reine de la ville depuis 2020, qui a promis à ses électeurs du changement. Et qu'il allait, donc, faire régner l'ordre. Pour ce faire, Loulou, son surnom, Alliot, a recruté pour constituer sa police municipale. Ce mouvement avait été enclenché par la municipalité précédente. Alliot n'a fait que continuer et amplifier l'œuvre lancée avant lui. À sa façon. Dès le début de ma candidature à la mairie de Perpignan, j'ai voulu que la sécurité soit au cœur de notre action. C'est le socle sur lequel je m'appuie pour bâtir la nouvelle ville de Perpignan, axée sur la sécurité, mais aussi sur l'insertion. Blast a été destinataire d'une série de documents, des vidéos. Nous les avons décortiqués et expertisés, et nous avons enquêtés et décidé de les diffuser. Regardez ces images. Regardez bien. Autant prévenir, elles sont choquantes, vraiment. Ce qu'elles donnent à voir est indigne, scandaleux. Ces images n'ont pas été tournées dans les rues de Paris un soir de réforme des retraites. Elles nous amènent à l'autre bout du pays, au sud, à plus de 800 kilomètres des rues de la capitale. Nous sommes à la frontière espagnole quasiment, mais c'est encore la France, où s'appliquent en principe les règles de la République. Elles sont valables aussi à Perpignan, préfecture des Pyrénées-Orientales, où elles ont été tournées. Ces scènes, dont vous venez de voir des extraits, ont été capturées en 2021 et 2022. Ce n'est pas tout. En effet, en plus de fracasser des jeunes gens, de prendre plus en plus à leur charge des missions qui relèvent au départ de la police nationale, les cow-boys de la milice de Perpignan, ces gros bras qui arrivent, frappent, fracassent et repartent… Pratique un autre sport. Depuis qu'Alliot et le directeur de sa police municipale, recruté dans les rangs de la police nationale, appliquent la méthode RN, certains commerçants sont l'objet d'une véritable traque administrative et procédurale. Voilà le nombre d'amendes qu'on reçoit. Alors ça peut aller à 140 euros, pour tapage nocturne sans preuve d'une machine à décibels, dépôt sans autorisation d'ordures d'objets dans un lieu public, 300 euros pour avoir jeté un mégot. Les amendes pleuvent par centaines et même milliers d'euros au point que ces commerçants se retrouvent financièrement étranglés. Ils sont aussi pour chasser administrativement. Ils doivent justifier en permanence le fait d'être en règle. Ils disent que je n'ai pas les documentaires obligatoires, le cabis. Le cabis, il est là, je l'ai, je le représente à chaque fois. Ils disent que je n'ai pas l'extincteur. L'extincteur, il est là, à cette incendie, je leur donne à chaque fois. Ils disent que je n'ai pas d'assurance. L'assurance, elle est là. Ils sont en train de marceler. Le maire, il m'a envoyé un truc comme quoi je dois fermer sous 10 jours. Si je ne ramène pas tous les papiers, j'ai 10 jours pour… Sinon, ils vont me faire une fermeture administrative, tu vois. C'est une population bien particulière que vise Louis Alliot et que cible ses services. Ces commerçants sont d'origine maghrébine. Regardez-la encore et écoutez ce qu'ils subissent. Tu vois, ils me disent que j'ai 10 jours et regarde la date. Ils me l'ont déposé vendredi, sachant qu'il y a le week-end et que lundi et mardi, c'est férié exprès pour que je perde 4 jours. Ils font tout pour me faire fermer alors que je suis en règle à 100%. S'il a échoué à prendre la présidence du Rassemblement national fin 2022, Louis Alliot est une figure de son parti et dirige aujourd'hui la plus grande commune de France passée au RN. Ce qu'il met en place à Perpignan, la méthode qu'il applique, est un modèle pour son parti qui ambitionne de diriger la France. Le rôle de Blast n'est pas de diffuser des images ou des séquences choquantes par plaisir parce qu'elles feront un buzz assuré. Blast n'est pas fait pour ça. Ces vidéos, nous les diffusons aujourd'hui pour dénoncer ce qui se passe dans la principale ville des Pyrénées-Orientales. Ces dérives sont extrêmement graves et préoccupantes. Ces descentes, dignes d'une police parallèle, une milice, posons les mots qui conviennent, imposent une réaction. Les révélations de notre enquête exclusive, que je vous invite à lire vraiment sur notre site, ne peuvent être sans conséquences. Ça demande des suites. À Blast, vous le savez, nous sommes bien décidés à continuer d'enquêter et dénoncer les faits de ce type, toutes les injustices. Notre métier, c'est de regarder le monde tel qu'il est, droit dans les yeux, l'investiguer et poser les mots qui conviennent. Pas de détourner le regard comme beaucoup le font. Merci pour votre soutien et vos dons, que vous pouvez faire sur blast-info.fr. Ils rendent ce travail d'utilité publique possible. Vous pouvez compter sur nous, notre engagement et notre mobilisation. Nous savons pouvoir compter sur vous également. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501